Alors aujourd'hui je vais parler de Angélie à travers l'annonce en version française parce que j'ai vu le film, j'ai du mal à me remémorer un petit peu, j'ai déjà vu tellement de films et c'est comme si c'était un suivi, une autre explication comme celle de Culination, ce qu'il donne avec plus d'explications d'un peu tout ce qui s'est passé plus ou moins selon les croyances de tout un chacun. Alors Angé Desmond ça me fait penser à Michael Jackson, ça me fait penser à cette partie-là que l'on a en soi pour moi. Lorsqu'on a conscience qu'on est un guerrier de lumière et au loco et au loco et au loco. Et comment, à quel moment il faut avoir ces armes et ne pas les avoir en nous ? Et les déposer, savoir à quel moment faire ce genre de choses, ça explique un petit peu plus sans pour autant rentrer dans des détails parce que lorsqu'on va parler de démons ou de Satan, tous ces personnages-là, spirituels, moi je vais le voir de manière tout autre, c'est-à-dire comme des créations de Dieu et qu'il y a fallu de cela pour maintenir l'équilibre sur Terre. Il faut de tout pour faire un monde. Et aussi, à quel moment incarner un personnage ou l'autre pour que ça soit vécu normalement ? C'est comme un certain moment où je le disais télépathiquement que telle personne peut incarner ce personnage ange noir pour vivre les choses plus facilement. Juste au moment fatidique de sa vie où c'est plus douloureux, où il y a un éveil, où il prend conscience d'un certain nombre de choses et c'est plus ou moins difficile. Selon chaque individu et chaque réincarnation et le fait que l'âme soit neuve ou ancienne, la difficulté va être totalement différente. Et justement, ces films permettent de savoir, de retranscrire avec facilité, d'avoir une représentation imagée d'un peu tout cela et en quoi ces fameuses 144 000 flammes jumelles servent à travers le secret qui a été gardé par rapport à un certain moment dans le temps, le clergé, par rapport au Vatican, par rapport à pas mal de choses, de prime abord, pourquoi cela a été fait et comment Dieu ou l'univers a bien fait les choses à travers toute cette démarche et à travers tout cet amour-là, pour que les choses se passent au mieux. Et selon chaque croyance, ça peut être traduit de manière totalement différente. Et je pense qu'il est important d'évacuer toutes ces peurs et que c'est pour... Qui dit que ça a été fait avec amour, c'est pour le bien de tous. Anges comme les démons. Et justement, lorsque, quelle que soit la chose que tu vas entreprendre dans la vie, tu ressens cette chaleur humaine et non pas chaleur intense des flammes de l'enfer. C'est différent, c'est doux, c'est agréable. C'est comme le méta-alien, c'est doux, c'est agréable. Etc. Il y a certaines choses à laquelle j'ai envie d'aborder, mais je préfère... Même s'il y aurait été pas mal de faire un condensé, mais c'est un sujet totalement différent. Là, je tiens vraiment à aborder la spiritualité à moins que je fasse une vidéo plus courte. Comme ça, ça me permettrait de faire trois vidéos au lieu de deux. Et une qui peut être plus longue à ce moment. Cela va dépendre comment les choses se passent. J'y tiens fermement à plus parler de ça, dont le rôle de Marie Madeleine à travers tout ça, même si pour certains, ce ne sont pas leurs croyances de se dire que Jésus a pu avoir cette fameuse femme et avoir des enfants et qu'il y ait eu une descendance à travers ces enfants-là. Dieu nous a fait à son image. Il nous a créé à son image. Il nous a donné ce pouvoir. Mais encore faut-il que... Comment dirais-je ? Que certaines personnes y croient fermement. Pas y croire au moment où on y croit. À côté d'eux, etc. À travers nos échanges, etc. Mais y croire continuellement. Et ça, un guerrier de lumière, c'est le faire. Et c'est les guerriers de lumière qui permettent de rappeler leur réel. Comme son réel soin. À travers l'amour qu'on ressent, à travers la haine, la colère, plus ou moins, mais qui n'est pas bénéfique pour nous. Et quand on aura compris ce genre de choses-là, même si nous, on ne le ressent pas, on le ressentira à travers les autres. Et c'est pour cela qu'on pourra mener notre travail au monde. Et ce sera amplement suffisant, mine de rien, de le ressentir à travers les autres. C'est déjà énorme. Quand on atteint une nouvelle et qu'on ressent un certain nombre de choses de manière intense. Je t'imagine un peu qu'il y a des gens qui ont tellement souffert qu'ils ont oublié ce genre de choses-là. Et c'est pour moi une chose merveilleuse de le rappeler. Et je ne parle pas des personnes de mon entourage. Je ne cible personne en particulier. Je le sais. Comme tous les guerriers. Les salles. Donc voilà, ça fait un petit encart flamme jumelle. J'avais déjà abordé dans la dernière vidéo de la semaine. Mais là, c'est plus en approfondi. Et à quel point il est important qu'il y ait cette humeur plus ou moins. Ça peut être temporaire à travers les va-et-vient, à travers la libération des blessures et tout ce qui s'ensuit. Sans réel. Pur sang. Ça fait penser à un cheval et tout. Ça fait penser au cheval et à la table où il y avait des tatouilles. Moi, quand je parle, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada